yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo le retour d'un concept phare de cette chaîne youtube avec les kingfoot c'est le 16e épisode maintenant ce sera hebdomadairement que sortiront les vidéos une vidéo par semaine tous les mercredis on se retrouvera pour un kingfoot et j'ai décidé de plus les faire tout seul les kingfoot tout simplement parce que pour avoir un peu une discussion pour avoir plusieurs avis comme ça vous avez un panel un peu plus rempli avec plus d'avis de différentes personnes et pour cette première donc pour ce premier kingfoot à deux je vais on va accueillir celui que maintenant on doit appeler f11 d'ailleurs sa chaîne twitch est lancé donc ça sera dans la description et n'hésitez pas à aller follow sur twitch c'est bien évidemment vous connaissez vous plus sous le nom de françois comment il va écoute ça va très très bien je suis très content de travailler avec toi un kickfoot j'ai l'habitude des kingfoot live mais pas trop de l'émission donc ça va être cool et comme vous pouvez le voir du coup comme vous l'avez vu à l'amina au titre et comme vous pouvez le voir maintenant à l'interface on va bien évidemment parler de l'élimination du paris saint germain mercredi dernier du côté du santiago bernabeu on va tout d'abord parler du match donc un petit résumé vite fait donc paris avait pourtant bien débuté avec l'ouverture du score de kylian mp bien lancé par neymar dans la profondeur ce qui portait le score à 2 0 sur l'ensemble des deux matchs pour les pour les parisiens on pouvait croire que paris allait tranquillement aller chercher ses quarts de finale mais ensuite la machine real madrid menée par karim benzema s'est lancé avec le premier but celui celui de l'égalisation dans ce match le noueve est pas presse d'un rouba qui perd ses moyens envoie le ballon sur vinicius qui resserre benzema dans la surface et ça fait un but partout on va en parler justement après est ce qu'il y avait faute sur l'international italien au début de l'action à la 76e benzema remet les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs il est idéalement servi par le maestro luca modric au milieu de la défense parisienne je me demande encore comment il a pu s'en sortir karim benzema sur cette action là on va décrypter cette action la frappe qui est déviée par marquinhos qui finit au fond défilé et deux minutes plus tard il inscrit le triplé récupération de luca modric sur l'engagement du paris saint-germain qui lance vinicius sur le côté gauche marquinhos essaye de dégager le ballon tant bien que mal mais le ballon revient sur benzema qui d'un extérieur du pied à juste le gardien italien du paris saint-germain coup de massue pour les parisiens ils n'auront plus jamais réussi à revenir dans ce match mais déjà françois je vais demander à peu toi qu'est ce que tu en as pensé de ce match qu'est ce qui a manqué justement au psg pour aller chercher une potentielle qualif en quart de finale en fait c'est très drôle que tu me demandes ça parce que moi j'ai en fait j'ai débriefé le match dans la foulée avec des amis en fait je le regardais avec des amis ce match et moi ce qu'en fait ce que j'ai trouvé c'est que ben en fait tu as 45 minutes où tu as un pari qui est très bien en place qui fait le boulot et tout et j'ai même être franc moi j'avais à ce moment là je pariais sur une victoire de paris ben bon peut-être pas sur une victoire mais en tout cas une qualification et en fait ce que ce que je vois est ce que je vois d'année en année et c'est ce que moi j'ai dit à tout le monde c'est que vous savez où je suis épaté c'est que je vois toujours exactement la même chose je vois toujours un pari qui propose du jeu qui offensivement qui est très percutant tout ça et tout qui arrive à tenir son milieu et toujours il se passe toujours la même chose au moment où l'adversaire commence un peu à reprendre le dessus alors là en l'occurrence c'est même pas forcément à reprendre le dessus puisque c'est cette c'est cette action où donnarumma est pressé et où il est où paris prend un but casquette et à partir de ça ben c'est parti le milieu se désagrège complètement ils ont peur d'aller vers l'avant ils ont peur de perdre des ballons ils ont peur d'attaquer ils ont peur d'avoir le ballon personne ne prend les responsabilités et ça engendre le deuxième puis le troisième but et c'est exactement ce qui s'était passé lors de la remontada c'est exactement ce qui s'était passé face à manchester united moi je vous invite à aller voir la vidéo de une vidéo qui est de débrief de match qui avait fait canal où il débrief justement la défaite point par point minute par minute et en fait j'ai eu l'impression de revivre exactement la même chose c'est vraiment cette perte de confiance cette perte d'âme cette ben tout le monde se regarde avec moi je vois le regard de marco verrati encore à la soixante-deuxième minute de jeu où tu sens que il sent déjà que c'est fini qu'il a perdu tu vois genre et c'est c'est dingue tu vois genre et puis il a manqué énormément de choses à paris il a manqué un leader il a manqué un mec comme comme ils avaient à l'époque de zlatan il leur a manqué comme d'habitude et c'est ce qui leur manque à chaque fois un leader du milieu de terrain un vrai leader qui s'impose qui qui exactement le rôle qu'a tenu luca modric auprès du réel et surtout il leur a manqué aussi tout simplement une âme offensive que certes a essayé d'amener kylian mbappé mais peut-être encore un peu trop jeune mais si lui par contre il a il marchait il n'a rien apporté et aujourd'hui je pense que comme par exemple certaines fois on dit que le portugal a du mal à jouer avec ronaldo et bien là c'est exactement la même chose avec paris paris a du mal à jouer avec les six ouais on va parler de plusieurs joueurs justement on va parler côté parisien celui qui a sûrement été le meilleur sur le terrain celui qui a essayé d'apporter le plus c'est kylian mbappé le jeune le jeune attaquant français qui est le fer de lance de cette équipe du paris saint-germain on pouvait penser en début de saison qu'avec l'arrivée de lionel messi neymar qui était déjà là au club etc tous ces joueurs là mais mbappé allait peut-être passer on va dire un peu dans un second plan sans vraiment l'être enfin un mec qui marque beaucoup de buts mais peut-être le pas le joueur le plus influent sur cette phase offensive mais c'est clairement lui le fer de lance du paris saint-germain sur ce match lui il marque ses deux buts après si derrière c'est pas trop de sa faute si derrière ça tient pas quoi oh non mais tout à fait mais même après je sais pas ce que toi tu en as pensé mais puisque même une fois qu'ils ont eu encaissé les deux buts même les trois buts le seul qui a continué à pousser à essayer d'aller de l'avant et c'est de proposer du jeu à essayer de 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 jouer rapidement de toi de mettre de l'intensité ça a été lui ça a été le seul qui qui vraiment a essayé d'apporter ce plus et ouais comme tu dis ben voilà ouais c'est vrai c'est pas de sa faute il y a rien à dire tu peux pas lui reprocher quelque chose et lui il essaye de faire ce qu'il peut maintenant maintenant c'est vrai que voilà il y a sincèrement il y a il y a personne en fait qui l'aide il y a personne qui l'accompagne je veux dire j'ai même l'impression que c'est ça qui est drôle c'est que messi neymar ont conscience que ce sont eux les vrais leaders que ce sont eux les mecs qui sont censés porter cette équipe là mais mais il s'appuie sur kylian et c'est ça qui est vachement étonnant c'est de voir des mecs comme messi neymar qui sont pourtant censés être eux les mecs à jouer tout ça s'appuyer sur un gamin tu vois genre un gamin qui n'a jamais gagné de ligue des champions qui n'a pas une grande expérience en coupe d'europe c'est 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 très étonnant et en fait c'est ça qui me moi personnellement j'avais pronostiqué comme comme toi je crois là la qualif du real parce que en fait ce qui est ce qui fait peur c'est justement en train de dire que mbappé est un mauvais joueur mbappé est un excellent joueur c'est certainement un ballon d'or en devenir mais le problème c'est que à cet âge là il ne doit pas être le leader d'une équipe qui veut remporter la ligue des champions à land peut être le leader de dortmund on parle d'un club qui joue la deuxième troisième place en championnat d'allemagne voilà qui joue des huitièmes quarts de finale de ligue des champions on parle pas d'une équipe qui est finaliste de ldc et qui veut essayer d'y retourner quoi je veux dire c'est c'est pas c'est pas la même chose là et là c'est étonnant de voir kylian et ouais mais si mais si sincèrement moi j'ai été un fan de messi au barça comme beaucoup de gens je pense et en fait là je je le vomis quoi quand il marche en phase défensive alors qu'il le faisait pas tout le temps en barça ça lui arrivait mais dans des phases où il savait que son équipe avait le contrôle du jeu là il voit que son équipe perd complètement pied mais il s'en bat les couilles tu vois il marche il il apporte pas cette âme et tout que en fait ils ont besoin de grintal le pari saint-germain ils ont besoin de quelqu'un comme le comme le réal à un mec comme casemiro comme modric qui sont pas qui sont pourtant on a l'impression que c'est des mecs qui sont qui sont pas forcément tout le temps modric c'est pas un mec qui qui tout le temps prend le jeu à son compte c'est pas c'est pas c'est pas le messi du fc barcelone ou le ronaldo de l'époque du réal tu vois mais mais il est là il est constamment là il fait des efforts au bon moment au bon endroit tu l'as dit genre c'est lui qui fait une passe il fait deux passes incroyables pour benzema il sur le deuxième but la passe elle est incroyable et et sur le troisième but c'est lui qui fait une passe vinicius exactement c'est lui qui fait une passe incroyable toujours très rapide qui casse l'aile qui casse complètement en fait c'est ça qui fait la différence c'est que à paris il ya une énorme coupure entre la défense qui est relativement bonne avec marquineau skippem boy on sent qu'on commence à faire quelque chose l'attaque quand elle marche très très forte mais après il n'y a rien au milieu il n'y a rien il ya une coupure il ya le néant c'est le no man's land et quand ça arrive à tenir parce que la défense et l'attaque fait le boulot ben ça va et par contre ben quand ça marche pas et ben voilà c'est le milieu du réal qui est un excellent milieu terrain avec des mecs d'expérience comme cruz et tout ils ont atomisé cette équipe du psg pour moi genre après je sais pas si je sais pas si toi tu as eu cette même sensation que moi j'ai vraiment eu l'impression que le gros problème c'est partie du milieu quoi c'est c'est ce milieu qui s'effondre qui laisse petit à petit cross modric prendre des ballons orienter le jeu petit à petit comme ça et puis ben au bout d'un an ben les gars voilà modric tu lui laisse trois quatre cinq occasions mais il te met deux passes incroyables qui qui donnent des occasions de but modric justement qui était titulaire aux côtés de tony cruz et federico valverde en face le milieu de terrain était marco viracille andro paradis et danilo perreira côté paris saint-germain il ya eu les entrées derrière de idris a gay julen draxler notamment pour essayer d'apporter quelque chose mais ça n'aura pas suffi pour pour le psg on va justement parler de luka modric 36 ans et qu'elle master class de la part du du de l'international croade vice-champion du monde en 2018 face à face à l'équipe de france une passe des des passes clés dans tous les sens au milieu de terrain même je crois que c'est là que vers la 85 minutes où on voit un retour sur lionel messi complètement exceptionnel de la part de modric qui a 85 minutes dans les jambes à 36 ans et qui revient qui revient comme s'il en avait 25 exceptionnel match de luka modric quel joueur encore une fois on parle souvent de son ballon d'or 2018 qui est un peu il ya des joueurs qui pourraient qui auraient pu prétendre à ce ballon d'or là mais même si on lui enlève ce ballon d'or on va dire quel joueur incroyable ouais non franchement c'est moi en fait c'est là où je me rends compte que des fois et moi le premier genre je pense ça fait partie de ces joueurs sous côté ça fait partie de ces joueurs dont on se rends pas compte à quel point ils sont juste incroyables moi je pense moi je pense souvent à cross quand je pense à des joueurs sous côté karim aussi c'est je trouve que c'est un jour qui a été trop longtemps sous côté maintenant on commence à maintenant là ça y est les gens ils ont compris tu vois un peu comme robert lewandowski avant que que avant deux saisons là c'était un joueur sous côté et même luka modric c'est c'est fantastique et puis moi pour moi genre voilà si karim benzema est le grand artisan de cette victoire le deuxième le deuxième derrière lui c'est 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 modric c'est lui et qui encore une fois comme tu dis en fait c'est là où c'est là où moi il m'impressionne c'est que le mec c'est un patron c'est c'est un patron offensif parce qu'il est incroyablement propre dans le jeu c'est un des un relais de carlo ancelotti sur le terrain on le voit il y a énormément d'informations qui passent par lui c'est lui qui organise le milieu c'est lui qui organise la défense et ensuite le troisième fois c'est même défensivement il fait les efforts il va au pressing et tout le temps comme tu dis même à la 85e il va continuer il va jamais dire et après c'est leur adn les mecs de l'est comme ça donc à modric c'est un gars qui était formé au dynamo zagreb c'est pour eux c'est cette école là du milieu de terrain le mec qui fait tout le temps de l'effort et offensif qui doit être défensivement offensivement qui doit en fait qui doit être vraiment complet sur le terrain il est impressionnant il n'y a rien à dire franchement je pense que s'il n'est pas là le réel ne gagne pas c'est vrai qu'il a fait un match tout à fait sensationnel on va parler bien évidemment du héros de cette équipe du réel qui karim benzema le nouevé inscrit un triplé dans ce match tout c'est un attaquant je vois typiquement toujours placé au bon endroit au bon moment qui fait les appels juste les et bon et sa finition n'est évidemment pas à remettre en cause donnarumma n'a rien pu faire face à face à karim sur ce match là ni marquino skip mb et compagnie non il peut rien faire parce que après ça c'est mon avis sera peut-être pas sera peut-être pas d'accord sur ce point là tout le monde sera d'accord je pense mais sera peut-être pas d'accord avec d'autres personnes c'est que en fait entre karim benzema et marquino skip mb tout ça il ya il ya une classe d'écart encore une classe de grands joueurs à très bons joueurs et karim benzema c'est un grand joueur c'est dans des plaies certains je sais que il peut des fois avoir un profil sulfureux tout ça tout ça mais dans des plaies c'est un très grand monsieur et et comme tu dis voilà c'est quelqu'un qui est placé juste moi qui me fait beaucoup penser un peu c'est ça en fait c'est qu'il a en fait benzema la particularité qu'il a c'est que c'est un très bon joueur c'est un très bonne c'est un très bon numéro 9 mais à côté de ça c'est aussi un très bon joueur de football c'est à dire que c'est un dribbler il est bon à la passe il sait faire les bons choix je veux dire il a de l'intelligence de jeu tu vois genre contrairement par exemple à un gars comme bon après vinissius est encore jeune tu vois même quand tu le regardes dans certaines phases offensives le réel n'a pas marqué benzema il est intelligent quand il faut temporiser il temporise quand il faut mettre du rythme il le fait quand il faut élargir il le fait quand il faut aller provoquer il provoque quand il faut aller presser sur donna romain il y va tu vois et et voilà c'est cette particularité là c'est un peu un mélange de denis berkamp et de pipo inzaghi quoi tu vois genre c'est un profil vraiment très très dur à stopper quoi dans le football actuel moi pour moi celui qui lui ressemblerait le plus en termes de style de jeu etc serait plus penché sur un roberto firmino tu vois pas rien de numéro 9 qui peut aussi descendre décrocher tu vois et faire jouer aussi son équipe parce que là sur ce match là il en met trois benzema mais le nombre de passés on sait que c'est le un des meilleurs passeurs je crois c'est le meilleur passeur de l'histoire du réel avec toutes les passes qu'il avait fait à ronaldo à l'époque ou en tout cas faudrait confirmer ça mais je pense qu'il a un nombre de passes décisives justement sur cette époque où il est avec bale et ronaldo où justement il prenait moins le jeu à son compte en faisant beaucoup de passes d et maintenant vu que c'est lui le leader d'attaque justement ça lui permet de d'inscrire un triplé je pense que si tu fais ce match là avec le même pari avec le réel avec ronaldo et bale c'est peut-être pas lui qui met un triplé c'est peut-être ronaldo tu vois mais mais benzema c'est vrai qu'il arrive à avoir cette cette technicité de se mettre au à faire jouer son équipe et pas penser justement qu'à ses stats à lui et c'est un joueur extrêmement intelligent et on l'a vu encore justement sur cette confrontation face au paris saint-genre c'est ça c'est pour ça que je dis inzaghi inzaghi dans le monde où il est capable de mettre un triplé d'être un peu le renard de venir de juste mettre son pied comme il l'a fait sur le deuxième but où concrètement voilà il le geste est incroyablement bien fait mais je veux dire il vient juste mettre son pied en opposition du ballon pour il profite de la force de la passe tout ça c'est des gestes de vrai numéro 9 mais à la fois genre que voilà un peu à la firminho berkamp ce genre de joueurs qui vont qui vont faire énormément de passes qui sont aussi des très bons centreurs parce que benzema c'est aussi un très bon centreur c'est c'est toute cette panoplie là qu'il a et qui font de lui que aujourd'hui le réel commence à comprendre qu'il va avoir du mal à se passer de lui parce que ben en fait soit tu as deux solutions soit vinicius ou un gars comme rodrigo ou quoi explose complètement et devient un leader technique et ensuite ils arrivent à y associer un bon numéro 9 soit vous retrouvez un profil comme benzema ça va être très très compliqué pour le real de madrid ben justement on va en parler du projet parisien est ce que kylian ne sera pas dans cette équipe du real madrid justement on va parler au projet on va parler du projet maintenant du paris saint germain ça fait maintenant on est en 2022 donc ça fait 12 ans 12 13 ans que les cataris sont là 2009 2010 à peu près 2009 donc de 13 ans que les cataris sont là et on a vu que maintenant il ya des erreurs de casting je pense à pochettino qui a sa seule phrase en conférence de presse a été il y avait faute sur donnarumma c'est pour ça qu'on n'est pas qualifié bon on en reparlera sur la com bien évidemment lionel messi et encore d'autres joueurs il faut restructurer ce pas ce projet du paris saint germain mais par où doit-on commencer est ce que pour paris le le dossier le plus chaud serait pas là le renouvellement de contrat de kylian mbappé aujourd'hui en fait moi je tu vois genre ben je veux juste réagir par rapport à la phrase que tu as dit en conf de presse c'est en fait ça fait des années que paris systématiquement en fait il se cache il se cache il se planque toujours c'est je veux dire je sais pas combien j'ai vu de vidéos de de nasser oui dit je comprends pas je comprends pas faut arrêter de dire ça un mois faut pas hésiter à critiquer je veux dire c'est pas parce que tu es président directeur sportif entraîneur que tu n'as pas le droit de dire on a été nul on est insuffisant on n'a pas de dame on n'a pas de tout ça et paris j'ai l'impression que c'est fou parce que même pochettino je pense que c'est un gars qui n'hésiterait pas si demain il se retrouve ça je dis n'importe quoi d'entraîneur de la c'est milan il n'hésiterait pas à dire des fois ben là on a été mauvais on n'a pas été ceci mais paris on dirait qu'on peut pas et le seul qui l'a un peu fait c'était tout rôle notamment et on voit que le courant il n'est pas du tout passé qu'on n'aimait pas du tout qu'il critique il offre sa gueule qu'il s'engueule avec neymar tout ça et tout j'ai l'impression qu'au psg il faut être gentil avec les stars il faut être gentil avec les il faut il faut ménager tout le monde tu vois non on n'a pas été nul tout ça voilà il ya oui l'arbitre était pas bon tu vois genre c'est toujours des trucs comme ça tu vois c'est jamais notre faute à nous c'est jamais tu vois genre face à main unité c'était pareil tu vois ils ont trouvé des excuses ouais il ya pour nous il n'y a pas péno tout ça et tout machin tu vois je veux dire il y a toujours des toujours des excuses le la remontada c'était en fait le problème de tout ça en fait c'est que il faut arrêter de penser que paris perd à cause d'erreur d'arbitrage parce que il fallait s'y fier hors jeu sur sergi roberto pendant la remontada parce que tout ça faut arrêter de penser aujourd'hui moi pour moi le vrai problème du 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 psg c'est que déjà un il n'y a pas de stabilité de il ya des joueurs qu'il faut sortir de l'effectif rapidement les mars en fait partie il faut le sortir il faut arrêter avec les maires même le nels mais si je suis désolé il faut arrêter ça fait bientôt un an qu'il est là là ça va faire là il reste encore plus parce qu'il va jouer plus que le championnat il lui reste deux mois à jouer à lionel messi il n'a pas envie son grand objectif maintenant ça va être la coupe du monde avec l'argentine là le psg ça y est il n'en a plus rien à foutre il est éliminé de la ligue des champions pour lui il n'a plus rien à jouer donc moi pour moi genre aujourd'hui je vais pas rentrer dans les débats mbappé il va partir pas partir ça je vais être franc avec toi moi j'ai je peux pas te donner une info j'ai pas j'ai pas son agent qui m'a appelé pour me dire non c'est bon il reste où il s'en va tu vois donc je sais pas qu'est ce que va faire kylian mbappé maintenant ça c'est sûr que si selon les rumeurs il aurait enfin il signerait dans déjà au réal cette semaine selon les rumeurs pour l'instant ce serait une signature au réal à 60 millions de prix mal à signature et 25 millions par saison du côté du réal moi je maintenant je vais être franc moi je vais parler pour 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 kylian je pense que kylian il doit s'en aller parce que il ya un truc qu'on dit et ça fait des années qu'on le dit ça fait depuis je crois que la première épopée c'est 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 2011 ou 2012 la première fois que les quatre arrivent en coupe d'europe avec je crois que c'est 2012 la première fois une coupe d'europe avec avec les lignes en 2011 ouais c'est ça je crois non non montpellier en 2011 et finit deuxième voilà c'est ça et donc du coup en gros tu vois genre ça fait des années maintenant qu'on dit oui ça va plus tout ça nana et tout machin ok ça fait des années qu'on dit ils n'ont pas de projet ils n'ont pas de leader ils changent toutes les 30 secondes d'entraîneur ils font venir des entraîneurs qui sont pas voilà moi les choix on a aimé c'est un très bon entraîneur pour villarreal mais c'était pas un très bon entraîneur pour ils ont quand même eu des grands entraîneurs de grandes équipes on le voit encore aujourd'hui avec carlo et chelotis mais par exemple avec thomas tourelle avec thomas tourelle qui a gagné la ligue des champions en fait c'est justement ça en fait leur erreur c'est que ils veulent changer alors que des fois tout va bien et que et notamment avec en chelotis je vais pas dire que tout allait super bien mais il y avait quand même il y avait quand même une stabilité il y avait un projet il y avait quelque chose qui se mettait en place il y avait on sentait que il faut du temps pour arriver à ce niveau là parce que je l'ai dit je le redis je l'ai déjà dit sur ta chaîne je l'ai déjà dit en live je l'ai déjà dit pour ceux qui qui avec qui j'ai pu parler foot en privé on n'achète pas l'histoire et l'histoire dans le football c'est primordial il faut au moins une construction une construction souvent européenne surtout dans le football d'aujourd'hui on le voit la ligue des champions pourquoi manchester city l'a pas encore gagné c'est parce que justement il faut un peu de temps mais oui mais le truc avec city justement c'est ce que j'allais en venir à city c'est que city guardiola est en poste depuis 2016 ça fait six ans maintenant que guardiola est au club mais parce qu'il le faut il le faut cette stabilité c'est vital c'est impossible de réussir à arriver comme ça et en une saison à prendre un effectif qui souvent n'est pas celui là que tu voulais parce que ça il faut arrêter de penser c'est pas comme dans c'est pas comme dans sifa tu vois je veux dire t'arrives pas et les mecs hop ils s'adaptent direct à ton style de jeu à tout ça pochettino il arrive avec une façon d'être avec une façon de jouer avec une façon de de manager parce qu'aujourd'hui c'est des entraîneurs c'est des managers aussi et et parfois eh bien ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et il faut de la stabilité pari aujourd'hui il faut qu'ils gardent peut-être pochettino j'en sais rien mais en tout cas il faut qu'ils gardent quelqu'un avec une arme moi je parierais pas sur pochettino mais aujourd'hui si tu réussis à attirer un gars du même profil que l'or en blanc ou quand chez l'outil quelqu'un qui marche bien avec le club tu vois on le voyait qui marchait bien ces mecs là il fallait les garder carlo en chelotis c'est pour moi c'est la plus grande erreur du pari saint gemma ensuite la deuxième truc avec lequel il va falloir arrêter mais ça c'est très compliqué parce que c'est la différence entre l'arabie saoudite qui détient manchester city et le qatar de du pari saint gemma c'est pas les émirats le réel je crois que c'est l'arabie saoudite non non c'est abou dhabi abou dhabi unité de groupe c'est les 68% alors t'as raison c'est les émirats arabes unis l'arabie saoudite c'est newcastle et donc du coup la différence entre entre ces états là en fait c'est que les émirats arabes unis et l'arabie saoudite de toute façon ça fonctionne pour les deux sont des états qui sont déjà dans le paysage politique international beaucoup plus installés notamment les émirats arabes unis à travers emirates à travers abou dhabi l'arabie saoudite à travers el saoud et les relations qu'ils ont avec les états unis parce qu'il faut s'intéresser un peu à la géopolitique pour comprendre le sport des fois et là en l'occurrence bien le pari saint gemma ils se sont retrouvés avec un état le qatar qui a tout à faire qui a tout à acheter qui a tout à créer et et ils veulent aller vite ils veulent aller très vite parce qu'ils veulent rattraper ce retard qu'ils ont sur les émirats arabes unis sur l'arabie saoudite sur bahreïn sur sur tous ces les grands pays qui aujourd'hui cherchent à se procurer un soft power à se faire une place dans la géopolitique mondiale et du coup ils veulent aller trop vite ils veulent aussi ils ont ce truc aussi de vouloir systématiquement que j'ai l'impression que je vois pas à city après peut-être que c'est moi qui suis complètement fou mais moi j'ai l'impression qu'à city je vois pas des recrues en mode david beckham en mode sergio ramos alors qu'on sait que bon on va être francs ils viennent que parce qu'ils vendent du maillot tu vois ce que je veux te dire je veux dire beckham benarfa ces mecs là city n'a jamais recruté des types de grands grands clubs quand tu regardes les dernières recrues de city tu vois c'est du ruben jazz ça vient de benfica eliaki mangala à l'époque ça venait de porto je sais pas kevin de bruyne ça venait de volsbourg kun agüero ça venait de l'athlético madrid ça n'a jamais été aller chercher des mecs au real au barça à liverpool tu vois des trucs comme ça par exemple on peut parler de wijnaldum même s'il n'a pas joué ce match wijnaldum depuis le début de la saison on le voyait à liverpool la saison dernière c'était un mec c'était top chair milieu de terrain du monde et depuis qu'il arrive au paris saint germain ben c'est compliqué pour wijnaldum mais tu l'as dit jamais acheter de mec de grand club et ça ça veut dire quoi ça veut dire que city ils ont adopté et ils ont compris que quand surtout quand tu crées un club il y a deux façons de voir soit t'investis massivement un peu comme l'a fait un peu comme le font le barça le real et ce genre d'équipe mais quand tu te rends compte ces équipes là elles ont une certaine histoire et donc quand elles misent sur un joueur et bien la plupart du temps elles peuvent se le permettre elles ont les fonds elles ont la stabilité elles ont les moyens de faire éclore des superstars et de gérer surtout des superstars parce que c'est ça qu'il faut faire après il faut réussir à les gérer le paris saint germain ils ont pas cette capacité cette possibilité là ils ne peuvent pas et aujourd'hui c'est ça aussi c'est qu'il faut arrêter de dépenser des millions à tir à l'arigot à se retrouver avec des gars qui ont du coup l'impression de valoir beaucoup trop cher d'être beaucoup trop important et il faut réussir à regarde le bayern regarde city ils mettent pas tant d'argent que ça c'est pas tous les jours qu'ils mettent 100 millions ou 150 ou 200 millions dans un joueur alors que là maintenant paris ça devient tous les mercato bientôt et il va falloir arrêter d'amasser comme ça les superstars regarde l'époque des galactiques du réel de madrid moi il y a des gens qui me disent c'était incroyable les premiers ou les deuxièmes ? exactement voilà mais non mais tu parles des premiers tu parles des premiers avec Beckham et Zidane exactement les premiers ça marche bien c'est pas le souci les premiers ça marche bien ça gagne des taux et tout les deuxièmes ça marche mal les deuxièmes ça marche mal statistiquement ça a très 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 mal fonctionné et c'est bel et bien la preuve que du coup l'amas de stars comme ça ça fonctionne pas toujours et encore je vais te dire un truc si Zinedine Zidane au moment d'arriver et David Beckham au moment d'arriver au PSG c'est déjà des superstars c'est des superstars dans un football qui est complètement différent d'aujourd'hui et c'est pas la même chose aujourd'hui que d'associer Lionel Messi comme ça de réunir des joueurs comme ça même la même chose quand le Real de Madrid ils associent Ronaldo, Bale, Benzema c'est pas fait pareil Benzema ça fait des plombes ça fait déjà plusieurs années qu'il est au Real il vient de Lyon Ronaldo bon c'est déjà une superstar mais ça fait un petit moment qu'il est déjà au Real de Madrid et Bale il arrive de Tottenham donc quand tu regardes la construction voilà elle est logique t'associes une superstar avec un gars qui est là depuis un moment et avec une étoile montante qui est Bale et qui a déjà joué dans un bon club mais pas dans un très grand club la MSN c'est pareil mais s'il est là depuis tes plombes c'est une superstar Suárez il arrive de Liverpool c'est pas non plus sur Liverpool à l'époque faut se replonger dans le Liverpool de Brendan Rodgers c'est pas c'est pas le Liverpool qui gagne la Ligue des Champions c'est Liverpool qui essaye de se qualifier pour la Ligue des Champions et ensuite Neymar qui débarque de Santos donc tu vois ce que je veux te dire c'est les constructions tu vois elles sont faites intelligemment en gros c'est pas j'amasse des gars comme ça qui ont tous des igos surdimensionnés qui en plus de ça ne vont pas forcément bien s'entendre qui en plus de ça ont des âges complètement différents parce que ça aussi il faut en parler l'association d'âge aujourd'hui je pense que voilà Messi aujourd'hui même si ça reste incompétiteur je pense qu'il a un peu moins envie je pense que Neymar aujourd'hui aussi il commence à avoir un peu moins envie au contraire de Kylian Mbappé qui a lui extrêmement envie et ça se voit dans sa façon de jouer au football dans cette envie de jouer auprès du Paris Saint-Germain mais là c'est important que Paris commence à reconnaître leur tort tout ça et tout maintenant je vais revenir sur maintenant que j'ai un peu juste pour juste pour juste pour juste je vais comparer les joueurs d'où ils viennent les plus gros transferts on a parlé de City et du Bayern justement on va comparer d'où viennent les joueurs les plus gros transferts de chaque équipe pour un peu remettre dans le contexte donc City le plus gros transfert ça a été cet été ça a été Jacques Grealish pour 117 millions du coup d'Aston Villa donc Aston Villa ensuite c'est De Bruyne Wolfsburg Ruben Dias Benfica Riyad Mahrez Leicester João Cancelo La Juve Laporte Bilbao Reim Sterling Liverpool Rodri Atletico Benjamin Mendio à Monaco et John Stones à Everton donc en très gros club t'as juste l'Atletico et Liverpool on est d'accord du côté du Bayern ça vient de l'Atletico pour Lucas Hernandez City pour le Roi Sané Leipzig pour Dayot Pomecano l'Olympique Lyonnais pour Tolisso l'Atletic Bilbao pour Ravier Martinez après il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Dortmund Mario Götze Matzemel et compagnie Benjamin Pavard qui arrive de Stuttgart et quand tu regardes le Paris Saint-Germain c'est le Barça c'est l'Inter c'est Naples c'est Manchester United c'est encore l'Inter c'est Chelsea c'est Milan donc beaucoup plus de gros gros clubs côté parisien dans les grosses signatures dans l'histoire de leur club sans compter Lionel Messi qui n'est pas là parce qu'il est arrivé gratuit mais aussi du FC Barcelone je te laisse continuer donc maintenant une fois que j'ai développé un peu pour moi le problème interne c'est-à-dire la façon de manager la façon d'acheter la façon d'associer certains profils et surtout leur gestion des entraîneurs qui sont catastrophiques je vais venir pour moi sur l'aspect sportif et sur ce qu'il faut acheter pas acheter ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer moi pour moi aujourd'hui la priorité c'est certes conserver Kylian Mbappé mais c'est surtout renforcer le milieu de terrain et le renforcer exactement pas en se mettant à dire oh ben putain qui c'est qu'on pourrait faire Paul Pogba Gundogan essayez d'être un peu plus calme un peu plus intelligent Paris ils ont un avantage et c'est ça en fait maintenant ils vont avoir un avantage là pendant des années ce que Paris a surtout essayé de faire c'était de gagner une Ligue des Champions on le sait avant avant la Coupe du Monde au Qatar bon maintenant il se trouve que cette Coupe du Monde au Qatar ils la gagneront pas voilà donc maintenant ils ont du temps ils ont un autre gros avantage c'est qu'ils ont de l'argent alors maintenant il faut être calme et intelligent il faut se dire ok c'est pas grave moi là je vais penser au seul projet français qui a été fait pour essayer de gagner une Ligue des Champions comparable celui-là du PSG qui est l'OM de Bernard Tapie l'OM de Bernard Tapie si Bernard Tapie débarque en 86-87 il commence à acheter des joueurs il achète des joueurs de façon intelligente petit à petit il construit le projet il fait une demi-finale de Coupe des Coupes face à l'Ajax petit à petit il construit le projet quand il arrive en 91 en finale face à l'Etoile Rouge de Belgrade il met une pression gigantesque à ses joueurs mais gigantesque en gros il les met dos au mur il leur dit il faut la gagner qu'est-ce qui se passe le joueur se chie dessus et ils arrivent à perdre face à l'Etoile Rouge alors que l'équipe de Belgrade que le football français est connue en 91 et qu'est-ce qui se passe en 93 quand il arrive en finale il se dit bon ok en face peut-être l'une des plus grandes équipes que le football ait porté avec 3 ballons d'or dans l'équipe comment je vais gérer la chose et bien tout simplement il a déstressé ses joueurs il leur a dit les gars si on ne la gagne pas là on la gagnera plus tard on s'en bat l'écout et tu vois il l'a installé même les reporters on parle les journalistes on parle il a installé une ambiance club-made à l'OM vraiment c'était on est détendu on arrive en avance à l'hôtel il a pris un hôtel plusieurs jours en avance comparé à ce qu'il aurait dû il les reste vraiment bien dans l'ambiance tranquille cool c'est bien on est déjà champion de France tout ça tout ça Paris maintenant c'est ce qu'il faut qu'ils fassent un peu c'est ce qu'il faut qu'ils arrivent à à relâcher la pression je veux dire là le Real tu sens qu'au moment où ils perdaient 1-0 ils n'ont pas complètement perdu parce qu'ils se sont dit on est le Real de Madrid on sait que ça ne va pas s'arrêter jusqu'après nous moi j'ai l'impression que Paris quand ils jouent au football t'as l'impression que l'histoire de Paris va s'arrêter à la fin du match s'ils perdent que c'est fini qu'on va apprendre que dans la foulée les Qataris vont s'en aller et que Paris va redevenir l'équipe qu'ils étaient qui jouaient la 17ème place en championnat juste avant l'arrivée des Qataris moi j'ai cette sensation là je suis terriblement surpris j'ai l'impression que tout va s'arrêter d'un coup que ça y est tout va partir en couille il faut qu'ils arrivent à enlever cette pression là je pense aux joueurs c'est capital et comme je disais renforcer un milieu de terrain en allant chercher moi je pense aujourd'hui ce qu'il leur faut c'est un patron un milieu défensif moi il me faudrait ça moi je vais te dire aujourd'hui ce que j'aurais aimé voir à Paris moi j'aurais aimé un profil à la Thiago Mota un mec très solide au milieu de terrain et ensuite il faut un mec qui oriente le jeu qui n'a pas peur de se projeter en avant et qui a une véritable âme de leader technique à la Luka Modric à la Andrea Pirlo voilà c'est ce qu'il leur faut c'est vital aujourd'hui ils ont besoin de ça ils ont besoin de trouver un grand cadre au milieu de terrain comme il peut y avoir comme Liverpool a pu y avoir Steven Gerrard comme voilà c'est voilà il faut un un Xavi Alonso un ce que tu veux même aller même c'est pas grave par contre il leur faut un défensif et un mec à vocation offensive voilà il leur faut un des deux et ensuite tu pourras y associer un Marco Verratti un Paredes en fonction de ce que t'auras envie de créer au milieu de terrain parce qu'après tout dépend de l'entraîneur que t'auras s'il préfère avoir deux profils défensifs ou s'il préfère avoir deux profils offensifs un défensif mais voilà moi j'essaierai d'aller chercher un gars et surtout ce qu'il leur faut c'est un gars qui a déjà une certaine expérience mais pas non plus qu'il soit trop vieux parce qu'il faut pas ramener parce que le problème quand tu ramènes un Sergio Ramos un Lionel Messi tu peux pas savoir dans quelle mentalité il débarque réellement au Paris Saint-Germain et donc voilà il faut un gars là en pleine force de l'âge moi je te dis qui je prendrais moi si j'étais le Paris Saint-Germain je prendrais Léon Goretzka moi je prendrais Léon Goretzka je suis Kimmich aussi potentiellement ouais voilà après je pense que Kimmich c'est le profil qui partira jamais du c'est Philippe Lam bis de toute façon je suis Kimmich voilà je pense qu'il a été installé là dans cet esprit là je pense que le Bayern ne le lâchera jamais maintenant Léon Goretzka c'est quelqu'un qui va commencer je crois qu'il a 27 ans il va commencer petit à petit à vieillir le Bayern les connaissant c'est des gens qui préparent très vite l'heure après 27 ans Léon Goretzka donc voilà c'est quelqu'un qui a 27 ans donc c'est quelqu'un maintenant qui commence à avoir une maturité qui a gagné une ligue des champions et je pense qu'il ne demande qu'une seule chose c'est de se retrouver un peu leader d'une militaire de terrain d'une équipe le connaissant et connaissant ses envies le connaissant que ça n'arrivera jamais au Bayern justement au vu qu'il y ait Joshua Kimmich et Thomas Müller autour de lui exactement moi je pense que ça n'arrivera jamais je pense que c'est pas aujourd'hui dans l'optique du Bayern de l'installer à ce poste là donc moi aujourd'hui je pense que le Bayern connaissant aussi c'est des gens qui aiment bien vendre très cher à leurs joueurs pour pouvoir acheter après deux ou trois joueurs avec la vente du joueur qui est parti donc moi aujourd'hui je prends je vais je mets 150 millions d'euros sur lui j'en ai rien à foutre et la vie de la mère que Goretzka tu vas voir si tu l'installes en position de leader après il faut pas non plus tout venir lui donner clé en main mais tu lui expliques qu'il peut vraiment prendre ce poste de leader s'il le veut et je suis sûr que Goretzka il ferait de l'excellent boulot associé à Marco Verratti et à quelqu'un d'autre je sais pas si c'est Danilo Vizhnaïdoum ce que tu veux parce que t'as déjà Vizhnaïdoum il faut un gars qui lui rappelle toutes les 30 secondes qu'il joue pas pour lui et qu'on est pas le dimanche au fin de foot que là on joue un match et qu'il faut se dépasser il faut tout se donner moi je pense que moi personnellement c'est ce que je ferais au sein du FC du Paris Saint-Germain maintenant après c'est compliqué à gérer je pense que déjà comme on a dit ça on est d'accord il faut de la stabilité au poste d'entraîneur ouais évidemment et justement en parlant d'entraîneur etc est-ce qu'il faut pas aussi changer plus haut exit les Nasser Al-Ralafi Leonardo Pochettino est-ce qu'il faudrait pas justement restructurer complètement le Paris Saint-Germain alors moi il faudrait que je m'intéresse un peu plus je sais que monsieur Nasser Al-Ralafi c'est un bras droit du gouvernement puisque c'est un ministre je crois qu'il a été chef de cabinet tout ça donc c'est véritablement un bras droit de toute façon il était directeur de BN Sport de plein d'autres projets pétroliers tout ça du gouvernement qataris donc c'est un proche de la famille c'est un véritable bras droit faudrait que je m'intéresse aujourd'hui un peu plus aujourd'hui à ce monsieur et à savoir si aujourd'hui si par exemple on vient à le dégager est-ce que ce serait un crime de l'est majesté c'est un joueur de tennis de base oui oui mais bon c'est quelqu'un qui a été complètement installé par la famille tu vois justement oui voilà exactement c'est un joueur de tennis mais je veux dire est-ce qu'aujourd'hui si tu lui dis bon bah écoute Nasser désolé mais t'as pas réussi ton boulot tu t'en vas est-ce que et t'installes quelqu'un d'autre est-ce qu'aujourd'hui c'est un c'est un crime comme je te dis de l'est majesté et est-ce qu'aujourd'hui tu vraiment tu te mets quelqu'un à dos tout ça et tu le perds dans tes contacts ou est-ce que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour comprendre que c'est important d'avoir des présidents qui puent le football et donc essayer d'aller chercher un monsieur et je sais qu'au Paris Saint-Germain il y a des messieurs qui seraient intéressés pour devenir un peu ses entraînements enfin ses présidents un peu comme un peu comme Longoria est en train de le faire à l'OM là s'imposer en tant qu'un véritable président tu vois donc moi je pense que oui Léonardo moi je vais être franc j'ai pas trop moi j'ai du mal à comprendre dans quelle optique il est revenu Léonardo j'ai l'impression que c'est pareil lui la première fois où il est arrivé j'ai l'impression qu'il était c'était le Paris il voulait en faire son bébé mais ses choix ses premiers choix quand tu ramènes Maxwell quand tu ramènes Zlatan quand tu ramènes Thiago Silva sont pas mauvais en soi ils sont très bons même ils sont très bons tu prends des joueurs qui ont déjà joué ensemble qui se connaissent pour avoir un semblant de cohésion d'équipe ses choix maintenant ses choix aujourd'hui c'est plus la même chose parce que je crois que enfin je pense que le PSG justement lui dit on veut que des stars ramène des mecs vraiment qui sont vraiment hyper hyper connus enfin pour les réseaux sociaux j'en sais rien tu vois mais mais c'est plus c'est plus ces recrutements intelligents qu'il y avait à l'époque je trouve et en fait même lui j'ai l'impression que putain il le défendait le projet du PSG la première fois où il débarque la première fois où il débarque moi j'avais je me suis dit bon le mec il va aller il va tenir tête à Jean-Michel Aulas tu vois je veux dire putain il était investi d'une mission que tu le voyais très régulièrement dans le vestiaire tout ça c'était assez impressionnant là j'ai l'impression que maintenant Leonardo j'ai pas trop compris j'ai l'impression que je sais pas il faudrait que je m'y intéresse je sais pas si c'est lui qui s'est fait virer ou si c'est lui qui a demandé à partir je sais pas trop comment c'est passé la première fois mais là j'ai l'impression que là il est revenu et qu'il est un peu là en mode ah bah ouais maintenant vous vous rendez compte que vous avez besoin de moi mais vous savez quoi moi c'est bon vous m'avez gavé tu vois et qu'en gros je sais pas mais en tout cas il m'a l'air beaucoup 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 moins investi par le projet que la façon dont il était au début après je sais pas si c'est parce qu'il reçoit des consignes et qu'il est dégoûté de recevoir ces consignes il a démissionné du PSG le 10 juillet 2013 oui il a démissionné mais après en réalité ah oui en réalité je sais pas est-ce que on lui a demandé de partir est-ce que c'est lui qui a dit bon écoutez je me casse tu vois genre voilà je sais pas du tout de toute façon sincèrement les comebacks et il revient en 2019 voilà mais de toute façon les comebacks des fois il peut y avoir de belles histoires mais majoritairement c'est souvent compliqué quand tu retournes avec ton ex en général ça se passe pas très bien donc ce serait une bonne idée que le Paris Saint-Germain ouais essaye de prendre pourquoi pourquoi moi j'ai dit tout simplement là l'objectif l'objectif Ligue des Champions 2022 il est perdu tu gagneras pas la Ligue des Champions avant la Coupe du mois pourquoi pas tout restructurer voilà c'est c'est une question moi j'ai aussi entendu dire que qu'il y avait un plan alors après est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou pas mais j'ai entendu parler que les Qataris commençaient à penser à l'après Coupe du Monde 2022 on sait qu'en général quand t'obtiens quelque chose il y a le journaliste en tout cas Romain Molina qui a annoncé potentiellement que le PSG veut se débarrasser de Neymar ce serait acté déjà veut se débarrasser de Neymar et justement voulait restructurer Exit Leonardo Relifi et Pochettino écoute moi j'ai entendu quelque chose ça date d'il y a 3-4 ans c'était je crois je sais plus qu'est-ce qu'il a sorti mais c'est pas c'est pas du tout un un média sportif ou quoi je pense pas que ce soit Mediapark mais c'est un petit journal d'investigation qui l'avait sorti qui disait que les Qataris préparaient un peu comme par exemple pendant les JO de Londres par exemple c'est l'aboutissement d'un projet pour le sport anglais un projet qui a duré plusieurs années qui avait pour objectif je pense que potentiellement les Qataris leur apogée c'est la coupe du monde ouais après c'est pas brutal la chute c'est pas on s'en va d'un coup on claque la porte on ferme tout mais c'est on commence à penser différemment on commence à investir de façon plus intelligente l'argent c'est ce que fait la FED en ce moment en Angleterre par exemple je veux dire la FED anglaise n'a pas dit c'est bon maintenant on ne veut plus gagner de médaille olympique mais ils utilisent différemment leur argent ils ont dit le 100 mètres on reconnait qu'en ce moment on a moins de bons sprinters on investit moins dans ce domaine là et on investit plus dans les domaines sur lesquels on est compétent alors qu'à l'époque ils ont vraiment cherché à investir dans les domaines qui marquaient l'athlétisme le 100 mètres tout ça ils ont investi dans tous les domaines est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un peu cet effet là du côté du PSG est-ce que là maintenant on ne va pas commencer à penser de façon un peu plus rationnelle parce qu'après là si le PSG c'est un projet de longue durée maintenant et si les Qataris sont encore là pendant 20 ans il va falloir commencer à moins dépenser parce que le PSG reste un gouffre financier à l'heure actuelle il va falloir rééquilibrer la balance la masse salariale qui ne le sont pas du tout actuellement il va falloir aussi je crois se plier aux règles du ferblé financier parce que je crois que le PSG a un petit déficit de 100 millions d'euros je crois donc il va falloir commencer à s'intéresser là-dessus je sais qu'en tout cas ils ont clos les derniers exercices financiers avec des déficits qui étaient de plus en plus gros chaque année donc bon même si ça ils s'en fichent parce qu'ils peuvent payer les dettes en un clin d'oeil donc c'est pas un souci comme par exemple l'OM avait ce problème là l'OM était vraiment en danger une période économiquement mais là c'est pas le cas pour le PSG mais bon quand même si t'es là sur 20 ans au bout d'un moment le déficit ça va commencer à devenir un problème pour la santé de ton club les banques au bout d'un moment elles vont commencer à redire ouais attendez d'abord remboursez la dette avant que nous on vous reprête donc voilà genre je me je me pose la question de qu'est-ce que ce sera l'après 2022 je pense que là dans les mois qui vont venir on va avoir une tendance qui va se dessiner est-ce qu'on va avoir le droit à un investissement massif qui va continuer comme ça ou est-ce qu'on va commencer à construire un projet style city tu vois avec voilà en acceptant de plus dominer tous les ans le championnat en investissant intelligemment en essayant de former aussi parce que moi ce que j'ai un peu l'impression du PSG c'est que maintenant ça fait 10 ans qu'ils sont là donc ils auraient pu sortir des jeunes tu vois ouais mais tous les jeunes ils sont encore Nkunku les Coman ouais voilà les Coman tout ça genre donc moi je me pose la question ils ont un jeune qui s'appelle Xavier Simmons qui est Edouard Michu aussi qui sont qui apparemment sont des futurs stars du football mondial on les voit jamais jouer ou quand on les voit c'est bon après Simone c'est gêne mais regarde son ami du FC Barcelone Ansu Fati ouais Ansu Fati je pense Pedri Gavi non pas Pedri Gavi merci Gavi qui a énormément de temps de jeu au Barca et à le même âge que lui donc bon aujourd'hui moi voilà il va falloir commencer à m'expliquer un peu ces choix là et voilà écoute de toute façon on va vite avoir la réponse mais je pense qu'en tout cas le PSG va devoir penser à investir de façon un peu différente peut-être plus se porter sur la formation voilà je pense que Neymar c'est la fin d'une époque comme Zlatan ça a été la fin d'une époque il va falloir penser autrement on aura vite la réponse PSG après 2022 est-ce que les Qataris vont commencer à préparer un plan de sortie aussi c'est la question parce que c'est aussi un parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de partir comme ça et de laisser le PSG dans une merde noire est-ce qu'ils vont commencer à le faire je ne sais pas du tout on va vite avoir ses réponses et ça va être intéressant on va finir sur les événements qui se sont passés post-match justement cette frustration des dirigeants parisiens notamment avec les réactions de Nasser et Leonardo après le match qui sont descendus dans le vestiaire des arbitres voulant en venir aux mains la police ayant dû intervenir et aussi ça a failli en venir aussi aux mains entre Neymar et Donnarumma séparés par les autres joueurs de l'effectif ces réactions sont-elles démonstratives de l'état d'esprit parisien aujourd'hui ? oui je pense que oui oui je pense que oui c'est démonstratif d'une frustration mais c'est toujours tu vois une frustration c'est la faute des autres Neymar c'est pas de sa faute voilà Donnarumma c'est pas de sa faute non plus Donnarumma voilà c'est la faute de Neymar et il ne veut pas dire tu vois après je comprends que non plus il baisse son froc en face de Neymar mais il y a d'autres façons quand même de répondre à ça des façons plus intelligentes il y a aussi le cas Leonardo Nasser c'est les arbitres c'est à cause d'eux c'est pas à cause de notre travail c'est pas à cause de tout ça voilà au bout d'un moment le PSG c'est comme ça on le sait il y a des équipes qui sont désavantagées par l'arbitrage l'OM par exemple moi je pense que c'est une équipe en Ligue 1 qui est extrêmement désavantagée par l'arbitrage je pense que voilà ils ont commencé à arrêter d'espérer que l'arbitre allait leur donner des actions gratos et ils ont commencé à se bouger le cul pour essayer de faire autre chose tu vois genre bah aujourd'hui c'est pareil il va falloir arrêter de penser le Bayern ils ont été volés deux années consécutives une année face au Real l'autre année je ne me souviens plus face à qui ils se sont remobilisés et voilà ils sont allés la chercher leur Ligue des Champions donc tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment il va falloir penser il va falloir commencer un peu à assumer ses erreurs arrêter de faire les enfants pour y gâter commencer à dire bah c'est pas grave vous savez oui il y a eu des erreurs d'arbitrage mais regardez tu vois un autre truc ça me fait penser Bernard Tapie suite à la main de Vata ils sont éliminés par Benfica suite à une grosse erreur d'arbitrage au stade de la Luz qu'est-ce qu'il dit Bernard Tapie il dit c'est notre faute on n'a pas compris comment ça marchait la Coupe d'Europe on est encore des petits en Coupe d'Europe j'ai compris comment il faut manager les arbitres il met quand même là une petite pique envers Benfica il dit j'ai compris comment il fallait manager les arbitres vous inquiétez pas je ne referai plus jamais cette erreur voilà ça c'est peut-être une réponse d'un président tu vois c'est peut-être c'est peut-être un peu plus intelligent plutôt que faire l'enfant de 18 ans à descendre dans le vestiaire des arbitres à dire je vais vous tuer je vais vous casser la gueule tout ça et tout voilà alors j'espère que déjà premièrement l'UFA va prendre des sanctions très lourdes contre si ses propos sont avérés j'espère qu'ils vont prendre des sanctions très lourdes sur Nasser et Leonardo ce serait bien que par exemple ils puissent ne pas venir à toute la place de groupe si ça a été filmé techniquement par un membre du staff du réel il y a des preuves donc j'espère que voilà il y aura une très lourde sanctions qui leur seront imposées à ces deux messieurs là pas forcément au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain c'est un club le club en lui-même n'a rien fait mais son président et son directeur sportif doivent être punis sévèrement punis parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne le foot pour arrêter de penser que c'est parce que t'as de l'argent que forcément tu dois gagner moi pour moi il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage manifeste on peut en rediscuter mais donc voilà et après moi je trouve ça honteux personnellement j'ai pas vu j'ai pas vu d'image pour l'instant moi non plus j'ai pas vu d'image c'est juste c'est sorti dans la presse je sais pas j'ai pas vu d'image j'ai pas entendu de réaction de Nasser ou de Leonardo à ce sujet là j'ai pas donc voilà donc j'attends de voir un peu plus ce sera étoffé si par contre c'est avéré il va falloir sanctionner ça très rapidement ouais bon les gars je pense qu'on a fait quand même une grosse review de ce match 50 minutes de vidéo c'est pas mal moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi encore pour un nouveau Kingfoot Kingfoot 17 on va voir encore le sujet on va voir un peu ce qui va se passer en Ligue des Champions ce qui va se passer ce week-end etc pour trouver un sujet d'actualité pour justement essayer de vous tenir un peu informé avec nos analyses à nous on peut comprendre que d'autres personnes aient des analyses différentes mais justement n'hésitez pas en commentaire à donner vos avis pour qu'on puisse un peu voir ce que vous vous pensez en tout cas de ce qui s'est passé justement face au Réal pour le Paris Saint-Germain en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un maximum de pouces bleus c'était Kingosta Junior peace